Émission spéciale Vendée Globe sur Alouette. J-4 avant le grand départ du 10e Vendée Globe. Alouette vous fait vivre les derniers préparatifs de ce fameux Tour du Monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. 40 skippers s'apprêtent à partir d'ici, des Sables d'Olonne, où nous sommes en direct, pour partir près de 45 000 km autour du Globe pour revenir dans plusieurs mois au sable. On va bien sûr aborder aujourd'hui cette course considérée comme l'une des plus difficiles au monde pour les marins. Le fameux Vendée Globe, qui est bien plus qu'une compétition, puisque c'est vraiment une aventure humaine incroyable. Et justement, pour en parler jusqu'à 13h sur Alouette, nous accueillons de nombreux invités qui font briller cet événement à la renommée internationale. Des acteurs majeurs du secteur nautique et touristique de la région. Et bien sûr, l'un des skippers, je sais que vous l'attendez, qui va réaliser son premier Vendée Globe et passe sur n'importe quel bateau. Merci d'accueillir Benjamin Ferré. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Ça fait quoi d'entendre J-4, Benjamin Ferré ? Eh bien, ça fait des petits gazouillis dans le ventre. C'est sûr que là, ça commence à approcher. Moi, je commence à rentrer vraiment dans ma bulle et à sentir le départ qui approche. C'était long de rentrer justement dans cette bulle-là, parce que je suppose que la préparation a été très intense. On en parlera dans un instant sur Alouette. Mais en tant que skipper, Benjamin Ferré, cette bulle, elle est accessible ou pas ? Oui, je crois qu'elle est de moins en moins accessible plus le temps passe. Après, moi, j'avais vraiment à cœur de savourer ce village, de profiter des gens, de profiter de l'atmosphère qui est assez féérique ici. Et voilà, c'est mon premier. Donc je pense souvent qu'il n'y aura toujours qu'une seule première fois. Et ces premières fois-là, c'est important de les savourer. Donc j'ai essayé de vraiment profiter pleinement de ces jours-là ici. Alors, on rappelle aux auditeurs d'Alouette, vous le savez, on est en direct. Il est à peu près 10h02, 10h03. C'est tôt pour vous, Benjamin Ferré ? On se couche tôt, on se lève tôt ? Comment ça se passe ? Non, c'est pas tôt. Moi, je suis calé un peu sur le rythme de mes petits-neveux, tu vois, qui ont 3 ans. C'est-à-dire que je fais des nuits, je me couche très tôt, vers 21h30, 22h. Et je me lève vers 7h. J'essaie de faire des nuits de 9h et de caler une sieste l'après-midi. Du coup, d'avoir accumulé à peu près 10h de sommeil avant le départ. Et ça, depuis un mois à peu près. Merci d'être sur le plateau d'Alouette aujourd'hui. On va parler de votre fameux bateau qui a déjà emmené un grand skipper vers la victoire. On va aborder votre préparation, votre passion pour le Vendée Globe juste après Tchaïbouze sur Alouette. Avec le skipper Benjamin Ferré. Benjamin, vous venez de fêter vos 34 ans. C'était la semaine dernière et quelques jours. Et vous allez vivre dès dimanche votre premier Vendée Globe. Alors, je dis dès dimanche, mais en quoi cette aventure a-t-elle déjà commencé depuis un beau bout de temps de votre côté ? Parce que ça fait en fait 4 ans que je prépare cette course-là. Et c'est assez rigolo d'ailleurs de voir qu'aujourd'hui, il y a un gros coup de projecteur sur le départ du Vendée Globe. Et qu'on voit en fait la toute petite partie émergée de l'iceberg. Mais il y a une autre partie la plus importante qui s'est déroulée les 3 dernières années. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'enthousiasme aussi pour les skippers à être là. C'est que c'est déjà une aventure en soi en fait de se retrouver au départ. Ça a été 3 ans de sacrifice, de préparation. De sport et puis humainement aussi, avec une équipe autour de vous. Avec une équipe. On parle souvent de solitaire, mais en fait, il y a toute une équipe derrière qui nous aide. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a des gens depuis 4 ans qui se lèvent tous les matins pour m'aider à réaliser mon rêve. Et donc je suis chanceux quand même. Entouré de femmes, c'est important de signaler dans ce milieu. Non mais c'est vrai, Benjamin Ferré. Voilà, vous l'avez dit sur les réseaux sociaux, je crois que c'était important aussi. Oui, il y a eu un article là-dessus. C'était de, en fait, c'est vrai que l'univers de la course au large est dans l'inconscient collectif très masculin. Et en fait, on se rend compte que les femmes ont tout à fait leur place. Et en plus, ont une approche très précise, très particulière dans cet univers-là. Et donc c'est génial parce que moi, toutes les femmes qui entourent ce projet sont ultra compétentes et apportent quelque chose au projet. Et pour préparer le Vendée Globe, Benjamin Ferré, il y a un entraînement physique mental intensif. Il y a même eu des tests utilisés sur les astronautes, c'est ça ? Oui, j'ai fait ça la semaine dernière en fait. Ça sert à quoi ces tests-là exactement ? En fait, ils mesurent l'intégralité de notre masse musculaire, de notre force physique. Et en fait, ils nous font des tests avant et après le Vendée Globe pour voir justement la perte qu'on a pu avoir pendant le Vendée Globe. Un peu comme un astronaute qui se confronte à la pesanteur. Et puis des tests aussi de VO2 max, de respiration. Et moi, je vais emmener des capteurs sur le bateau pour justement mesurer mes siestes, mon temps de sommeil et quel est l'impact sur l'homme. Ce manque de sommeil, ce manque de lucidité, etc. Donc c'est super intéressant. Et vous êtes arrivé récemment dans le milieu de la course au large il y a 5 ans. Vous me parlez là depuis quelques instants sur Alouette. On a l'impression que ça fait 20 ans que vous êtes dans ce milieu-là. Mais Benjamin Ferré, 4000 kilomètres en stop autour du globe. C'est aussi une traversée de l'Atlantique sur un voilier sans GPS. Le large en solitaire pendant la mini Transat en 2019. Vous êtes arrivé troisième. C'est là qu'un grand navigateur vous a repéré et vous a pris sous son aile. C'était il y a cinq petites années à peu près. C'est vrai que moi, je suis quand même un petit piu-piu dans l'univers de la course au large. Un petit piu-piu de Jean Lecam. Oui, un petit bisou. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire de se retrouver là. C'est vrai que la trajectoire a été assez rapide. Mais moi, je viens plutôt à la base du monde de l'aventure. J'avais fait pas mal de projets d'exploration. Et c'est ça qui m'attirait au départ dans le Vendée Globe. C'était le côté hyper singulier de l'exercice et unique. Et voilà, après, mon esprit de compétition a pris un peu le dessus quand je suis en mer. Mais c'est ça qui est beau. Et effectivement, la course au large, j'ai découvert ça plutôt sur le tard. Et donc, c'est quand même la preuve qu'on peut découvrir sa trajectoire de vie assez tardivement. Je ne sais pas si dans cinq ans, enfin dans quatre ans, du coup, je ferai le Vendée Globe. Peut être resté sur un plateau radio. Mais en tout cas, bravo parce que c'est assez récent. Et vous avez énormément bossé. On va continuer de parler de tout ça avec vous. Benjamin Ferret, votre bateau en plus a été déjà utilisé par des skippers bien connus. On en parle après le groupe Soft Sale maintenant sur Alouette. Et avec le skipper Benjamin Ferret à J-4 du départ du dixième Vendée Globe. En effet, vous pouvez compter Benjamin sur votre bateau baptisé Théophile, qui porte les couleurs de monoyeur et duo for a job. C'est l'association qui accompagne des jeunes issus de l'immigration, qui les met en lien avec des mentors, qui les accompagne ensuite dans leur approche et leur recherche d'emploi. Parlons de votre bateau, qui va partir dimanche. Quels skippers ont déjà navigué sur ce fameux monocoque Imoka, Benjamin Ferret ? C'est vrai que c'est un bateau mythique, parce que François Gabart a gagné le Vendée Globe avec ce bateau. C'est l'Imocha le plus titré de l'histoire. Paul Meillat, Clarisse Klemer est devenue la femme la plus rapide autour du monde sur ce bateau. Donc ça me rappelle aussi la chance que j'ai de naviguer sur ce bateau-là, qui connaît du coup déjà un peu la route et qui a un bateau mythique. C'est vrai que c'est extraordinaire de naviguer là-dessus. Et quand on est skipper au Vendée Globe et pour d'autres courses aussi, avec ce bateau, vous ne faites qu'un en quelque sorte. Vraiment, c'est une fusion. C'est ce qui se passe avec le bateau, dès dimanche notamment. Oui, c'est ça. Et ça vient s'accentuer au fur et à mesure du temps qu'on passe avec le bateau. De l'aventure. Et moi, c'est ce qui me fascine aussi dans la course au large, c'est que cet objet devient le prolongement de soi-même en fait. C'est que chaque bruit, chaque morcellement sur la coque, le bruit de l'eau, la vitesse du vent dans les voiles, etc. Ça nous donne des indications. Et quasiment à l'intérieur du bateau en train de dormir, tu es capable de savoir si le bateau est bien réglé, de savoir s'il va vite, s'il souffre. Et c'est très intéressant. Je dînais avec Jean Le Cam hier soir. Et il me disait, retiens bien que si toi tu souffres, ton bateau souffre. C'est un humain à part entière ce bateau en fait. Il souffre. Vous parlez comme si c'était un humain en fait, Benjamin Ferré. Ouais, c'est un compagnon de route en fait. C'est un compagnon. C'est avec lui, on forme un binôme en fait. Et c'est avec ce compagnon de route que je vais essayer de faire le tour du monde. Et donc, il faut prendre soin de sa monture. C'est un peu comme un cavalier avec son cheval en fait. Et alors justement, le cavalier en mer, enfin vous parlez du skipper Benjamin Ferré au Vendée Club. A quoi vous raccrochez-vous quand vous avez besoin de force, vous aussi, de motivation ? Je pense que c'est les émotions de se dire que déjà c'est une chance extraordinaire de se retrouver là. Il y a peu de gens à pouvoir avoir la chance de faire cet exercice là. Ça a été un long parcours. Ça a été beaucoup de travail et c'est des difficultés qui sont choisies. On a coutume de dire que le Vendée Globe, c'est une emmerde par jour. Et moi, j'aime bien rajouter que je préfère largement mes emmerdes de marins que mes emmerdes de terriens. Et voilà, donc j'y vais dans un état d'esprit où en fait, je sais que tout va pas bien se passer. Mais la capacité à gérer des problèmes en mer, c'est aussi une façon de prendre confiance en soi et de se dire qu'on a réussi à faire quelque chose qu'on pensait pas capable de faire. Et donc ça, ça donne de la force, ça donne envie de continuer. Et donc c'est un peu dans cet état d'esprit que je m'élance dans ce tour du monde. Génial, et on est sur Alouette, Benjamin Ferré, toujours premier sur les hits. Avez-vous, vous, une playlist musicale pour vous remotiver ou au contraire, peut-être vous apaiser en mer pendant le Vendée Globe ? Alors moi, j'écoute pas mal de Jean-Jacques Goldman. J'ai eu la chance au baptême de mon bateau la semaine dernière de recevoir une petite lettre manuscrite de Jean-Jacques Goldman. La personnalité préférée des Français qui envoie une lettre à Benjamin Ferré pour vous motiver en fait. Ouais, exactement. Et voilà, toujours avec la discrétion qui le caractérise. Et après, en fait, j'écoute beaucoup de rap ou de paroliers, chose que j'écoute pas du tout à terre. Mais en mer, j'ai l'impression qu'on me raconte une histoire. Et donc, j'écoute Aurel Sahn et en passant par Georges Brassens. Voilà, mais où il y a des paroles en fait. Benjamin Ferré, on va continuer notre discussion sur Alouette en direct du village du Vendée Globe. Après un autre passionné de la mer, de l'océan, c'est notre gamin des sables, Jérémy Frérot, sur Alouette. Et en public, avec Benjamin Ferré qui s'apprête à engager son premier Vendée Globe à 34 ans. En tant que skipper, Benjamin, à quel moment se dit-on qu'on est enfin prêt pour le départ du Vendée Globe ? Il y a un cap ? Et bien là, avec tous ces applaudissements, c'est ça le clap de départ. Vous avez un objectif en tête, Benjamin, je le disais tout à l'heure sur Alouette, c'est de ne pas abandonner ce Vendée Globe, aller vraiment jusqu'au bout, même à la nage en tirant son bateau. Ouais, c'est une image, mais c'est sûr que j'aime bien répéter qu'un beau premier Vendée Globe, c'est un Vendée Globe terminé. Et moi, j'ai connu l'abandon il y a six mois sur une transat qui devait m'emmener jusqu'à New York. Et donc, ça m'a quand même rappelé à quel point tout pouvait être très éphémère sur ce genre de course. Et voilà, je crois que c'est aussi l'esprit du Vendée Globe. Il y a un téléfilm qui est passé à la télé il y a deux jours, je suis tombé dessus par hasard, qui raconte l'histoire de Yves Parlier qui remate seul dans une île de la Nouvelle-Zélande. Interprété brillamment par Samuel Le Billion, d'ailleurs. Exactement. Et je me suis dit, en fait, c'est ça l'esprit du Vendée Globe. Avant, la performance, c'est le dépassement de soi, c'est le fait de trouver des solutions quand il n'y en a pas du tout. Et donc, j'essaie d'y aller dans cet état d'esprit, de me dire que quoi qu'il arrive, coûte que coûte, je ramènerai mon bateau ici sur les pontons des Sables d'Olonne. Il sera là dans combien de temps à peu près ? Je ne sais pas. Si je suis bien en mer, peut-être 3-4 mois, on verra. C'est ce qu'on vous souhaite. Vous allez penser à quoi samedi soir, à quelques heures avant le départ, avant de dormir ? Veille du départ du Vendée Globe, Benjamin Ferré. Je ne sais pas, c'est une bonne question. J'aime bien l'idée, justement, de ne pas savoir, de vivre le moment présent. C'est ce que j'ai envie de vivre. Après, je pense qu'il y aura un peu de météo, en fait. C'est que la veille du départ, je vais regarder les derniers fichiers avant de partir. Et du coup, je vais faire un peu de visualisation, c'est-à-dire me rappeler comment j'ai envie de prendre cette ligne de départ, imaginer sous quel voile je vais partir, et un peu le scénario des premières 24 heures. Donc la vie à bord, les premiers repas, où je sais déjà lesquels vont être. Et donc essayer de me projeter comme ça dans ces premières 24 heures, les manœuvres, etc., pour être comme un skieur qui répète un peu sa descente. Ce sera quoi le premier repas de Benjamin Ferré sur son bateau ? Moi, j'ai demandé à ce qu'on me mette une part de pizza, Margareta, parce que je suis un grand fan de pizza. Et du coup, je la réchaufferai dans mon petit walk pour mon premier repas. On pensera à vous dimanche soir avec votre pizza. Et pour tout savoir sur votre préparation du Vendée Globe, Benjamin Ferré, il faut absolument découvrir votre livre qui s'appelle « À toute allure », sur les courses qualificatives, l'équipage à terre. On en parlait tout à l'heure, hyper important. La recherche de sponsors, qui est parfois très compliquée, très stressante. Vous le racontez dans ce livre. Votre relation avec votre bateau, votre lien avec votre mentor. Ça s'appelle « À toute allure », aux éditions Marabou. On peut l'applaudir bien fort. Benjamin Ferré était sur le plateau d'Alouette. Vous connaissez le Sup Surfing ? Alors non, j'ai entendu dire que ça avait un lien avec le paddle, mais je ne sais pas ce qu'est cette pratique. Eh bien, restez sur Alouette, puisqu'on va accueillir un vice-champion d'Europe de Sup Surfing, mais aussi le directeur des ports de plaisance de Vendée Grand Littoral, juste après d'achat sur Alouette. Le vice-champion d'Europe 2022 de Sup Surfing nous rejoint sur le plateau d'Alouette dans un instant et nous sommes avec Fabrice Guillon. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucas, bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux auditeurs. Bienvenue sur le plateau d'Alouette, plateau que vous connaissez bien. Vous êtes également sur TV Vendée. Vous êtes un passionné, régatier passionné, directeur des ports Vendée Grand Littoral. Le départ de ce 10e Vendée Globe, c'est dimanche ici au Sable d'Olonne. En tant que régatier passionné, est-ce qu'il y a une précédente édition qui vous a marqué plus qu'une autre peut-être ? Non seulement je suis régatier passionné, pas sur les Imoca malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais je suis aussi Vendéen, pure souche, et donc toutes les éditions m'ont marqué. Mais s'il y en a une plus particulièrement que je retiens, c'est l'édition 96, puisque c'était une édition assez folle, avec une météo de dingue dans le Grand Sud, avec trois sauvetages, malheureusement la disparition de Jerry Roof que j'avais eu la chance de rencontrer juste avant le départ. Cette édition, de toute façon, m'aura marqué à vie, c'est certain. La solidarité aussi des gens des mers, ça a dû marquer aussi, parce que vous avez eu l'occasion de discuter avec des skippers, et c'est ça des SOS qui font vivre le Vendée Globe depuis tant d'années. La solidarité des gens de mer, elle est essentielle. On s'en souvient dans l'édition 2020, avec notamment Kevin Escoffier, dès qu'un marin est en détresse, de toute façon, les autres viendront en son secours et arrêteront la course, c'est évident. Alors c'est une compétition, mais avant tout une aventure humaine. On a parlé tout à l'heure avec le skipper Benjamin Ferré. En tant que directeur des ports Vendée Grand Littoral, Fabrice Guyon, je suppose que vous croisez également du monde, au port de Bourgenet notamment, parce qu'il y a énormément de bateaux qui partent là-bas pour découvrir le Vendée Globe dimanche. Avec juste une précision aussi, c'est qu'au port de Bourgenet, il y a la société Eole Performance de Benjamin Dutruc qui est installée, donc on a aussi la chance d'accompagner Benjamin sur ce Vendée Globe. Alors après, il est vrai que pour les plaisanciers notamment, dimanche, c'est une très grosse journée pour nous, puisqu'on est situé juste au sud des Sables d'Olonne. La ligne de départ, elle va se situer entre le port Olonna et le port de Bourgenet. Donc c'est grosso modo pour nous, 250 bateaux qui vont quitter le port le matin et qui vont revenir l'après-midi. Donc c'est une très grosse organisation pour le port. Il y a un ouest des mers, comme sur la route, pour les bouchons en bateau ? Ou comment ça se passe ? Non, il n'y a pas de ouest, il faut être très prudent. Bien évidemment, j'appelle encore une fois les plaisanciers à la prudence. On a vu ce matin, il y a du brouillard sur le littoral vendéen, donc espérons que dimanche, ce soit plus ouvert. Sur Alouette, on est avec le directeur des ports Vendée Grand Littoral, Fabéris Guyon. Que conseillez-vous aux visiteurs, aux auditeurs d'Alouette qui nous écoutent, de passage au village du Vendée Globe, de visiter, vous qui êtes vendéen ? Alors sur le village, il y a une chose qui est impérative, c'est le ponton, puisqu'on a quand même la chance sur le Vendée Globe, ce qui n'est pas le cas sur les autres grandes courses à la voile, de pouvoir accéder en proximité au bateau. Donc certes, il faut parfois être très patient, mais c'est une véritable chance de pouvoir approcher ces machines de course et puis en plus parfois d'y croiser des skippers et leurs équipes. Alors ça c'est important et à côté du Vendée Globe, il y a bien sûr votre port, je suppose ? Alors bien sûr, il y a le port de Bourgenet qui est en pleine mutation. Alors on est à la radio, donc les images ne sont pas diffusées. Allez voir sur les réseaux sociaux d'Alouette. C'est un vrai renouveau pour le port Bourgenet, deux ans de travaux, on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur Alouette. Mais s'il y a également un site que moi je conseille aux visiteurs ici du village du Vendée Globe, c'est le Havre du Péret à Talmont-Saint-Hilaire, la plage du Veillon, c'est juste un lieu magnifique. Un site Natura 2000, espace sensible qui est en train d'être labellisé grand site de France. Donc je vous conseille une balade dans le Havre du Péret et d'aller goûter aussi à l'occasion les huîtres du port de la Guitière. Des huîtres, on en aura d'ici 13h. Restez dans le coin. Je reste alors. Il y aura une dégustation, vous avez vu mon programme. Fabrice Guyon, vous allez rencontrer Titouan Pajot tout à l'heure, vice-champion d'Europe 2022 de subsurfing. On écoute également Jack. Et voici le duo Lady Gaga Bruno Mars maintenant sur Alouette en direct du village du Vendée Globe et en public ici au Sable d'Olonne. Merci d'être là. J-4, avant le grand départ du 10e Vendée Globe, Alouette vous fait vivre bien évidemment les derniers préparatifs de ce fameux Tour du Monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Nous avons déjà reçu tout à l'heure Benjamin Ferré, skipper en début d'émission. Il fait partie des 40 skippers cette année qui s'apprête donc à partir d'ici des Sables d'Olonne et vous pouvez dès maintenant revivre son interview et ce bon moment qu'on a passé avec lui en vidéo et photo sur les réseaux sociaux d'Alouette grâce à Chloé et toute l'équipe. On est en bord de mer ici au Sable d'Olonne et on part surfer avec Titouan Pajot. Bonjour Titouan. Bonjour. Vous êtes un passionné de sport de glisse, spécialiste de subsurf. Je le dis bien déjà, c'est pas subsurf ? Oui c'est très bien. A la française. Stand up paddle. Donc en fait, il y a un lien avec le paddle. Qu'est-ce que c'est exactement le subsurf ? Alors le subsurf, c'est du paddle donc on est debout sur une planche avec une pagaie et on va évoluer sur une vague donc comme avec une petite planche mais avec une planche de paddle. Donc il faut être bon en surf pour faire du subsurf. Oui, c'est mieux. Obligatoire. Bon, je vais peut-être prendre des cours avec vous Titouan. On va en parler. Avec plaisir. Titouan Pajot, vous avez un super palmarès. Nous sommes sur Alouette avec le vice-champion d'Europe 2022 de subsurfing et ça s'applaudit. Troisième au championnat du monde 2023 et vice-champion de France SUP 2023 à 19 ans seulement. Vous revenez d'Oscore. Quelle compétition avez-vous participé la semaine dernière Titouan ? On a fait les championnats de France de toutes les catégories de la fédération de surf. Moi, j'étais seulement sur le SUP. Seulement ? Oui, déjà ça. Sept années seulement. Vous étiez combien pour la compétition ? On était 16. 16 ? On va revenir sur cette aventure. On va parler de votre passion pour les sports nautiques et pour le Vendée Globe également. Nous sommes au village, bien sûr, ici en Vendée. Après, Kavinsky sur Alouette. Avec Titouan Pajot, spécialiste de subsurfing. On a parlé de cette discipline, le surf sur un paddle et on accueille également Benjamin Sénard. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes responsable des sites patrimoniaux d'Océans Marais de Mont. Je suppose que cette jeune génération de sportifs vous passionne autant que nous. Exactement. Habitants à Saint-Jean-de-Mont, je les vois souvent s'entraîner. Dans les musées, on fait moins de sport mais on pratique le saut à la ningle. C'est une technique pour sauter les fossés avec une perche en bois. C'est un patrimoine immatériel qui était pratiqué par les habitants du Marais. Oui, parce que vous allez conseiller aux auditeurs d'Alouette de faire plein de choses dans la région parce que vous gérez deux musées, vous venez de le dire, Benjamin, en musée de France, en Marais Breton Vendéen. Lesquels exactement ? L'écomusée du Marais Breton qui s'appelle le Davio qui est situé à la Barre de Mont et puis le musée Charmissando qui est un musée plutôt beaux-arts dédié à l'artiste vendéen qui se trouve à Soulan. C'est un territoire de grands espaces. On s'est bien situé au cœur du Marais Breton Vendéen. Il y a des endroits que vous conseillez quand on vient peut-être au village du Vendée Globe et qu'on veut visiter un petit peu la région ? Évidemment, le Marais Breton Vendéen, c'est un site nature à demi. Il y a un espace naturel sensible, c'est un espace protégé. Il y a des grands espaces, des grands paysages en ce moment avec des belles couleurs, des levées de soleil et des couchers de soleil qui sont assez cool à faire. Benjamin Sénard, vous êtes originaire de Chaland en direct aujourd'hui sur Alouette. Vous habitez Saint-Jean-de-Mont. Que représente le Vendée Globe ? Est-ce que vous avez des souvenirs peut-être d'enfance ? Ou alors récent ? Plutôt d'enfance, j'ai le souvenir d'un regard d'enfant. Votre enfance est très proche. Mais c'est vraiment le fait de devenir petit aux arrivées dans le noir sur la jetée avec un monde incroyable. Quand on est petit, c'est assez impressionnant. Vous avez rencontré des skippers ? Vous avez eu l'occasion ? Oui, on avait rencontré Thomas Coville. Comme j'étais à l'école à Chaland, on suivait un skipper dans nos classes à l'époque et on avait rencontré Thomas Coville sur ce Vendée Globe-là. Je n'ai pas de souvenir de quelle date c'était, mais dans les années 2000, je crois. Titouan Pajot, spécialiste de subsurfing. On rappelle ce que c'est, c'est du paddle en fait, du surf sur paddle. C'est compliqué d'apprendre cette discipline, Titouan ? Il faut savoir faire du surf à la base ? J'ai envie de dire, c'est comme tout sport, c'est de l'entraînement. Le surf, c'est un gras au début, que ce soit en sup ou en surf tout court. Il faut aller dans l'eau, il faut oser, il faut essayer. C'est que comme ça qu'on progresse. Et vous qui avez l'habitude des compétitions, vous pensez quoi des skippers qui partent là pendant 3-4 mois en mer faire le tour du monde au Vendée Globe ? Très courageux. Je n'aurai pas la force de me lancer déjà dans cette compétition, donc c'est très courageux à eux. Quand je vois déjà le travail que ça demande juste d'arriver sur une compétition que ça dure déjà 10 jours, je trouve que c'est long. Donc là, c'est quand même une sacrée épreuve. On va revenir sur votre palmarès en tant que surfeur et subsurfering. Surfer. J'apprends des termes aujourd'hui. C'est ça qui est bien au Vendée Globe quand on vient ici. On découvre plein de sportifs et on parle aussi aux skippers. On continue notre discussion sur Alouette juste après Billy Eilish et voici Gims sur la première radio régionale de France en direct du village du Vendée Globe au Saved-de-Lonne. Nous sommes toujours avec Titouan Pajot, spécialiste de subsurfing, fan de sport de glisse qui a l'habitude des compétitions. On va continuer notre discussion dans un instant et on va également continuer de parler des endroits à ne pas louper qu'il faut absolument voir visiter quand on est en Vendée tout proche d'ici au Saved-de-Lonne quand on va visiter le village. Le soir, qu'est-ce qu'on peut faire également avec Benjamin Sénard qui est un fan de la région. Vous habitez en même temps à Saint-Jean-de-Mont. Restez sur Alouette. On écoute également toujours plus de hits avec Billy Eilish et Corneille sur Alouette. Et en public avec nos invités Benjamin Sénard responsable des sites patrimoniaux d'Océan Marais-de-Mont et Titouan Pajot spécialiste du subsurfing. Titouan, vous êtes aussi éducateur sportif dans une base nautique. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors moi, je suis à la base nautique de Saint-Jean-de-Mont juste à côté de l'estacade. Qu'est-ce que vous proposez du coup ? Si on s'inscrit ici, là, moi, j'ai envie de venir à la base nautique pour faire un peu de sport. J'en ai besoin. On a beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. On peut faire du char à voile, du sup, du surf, de la voile, de la wing, du kite. C'est très, très varié. Le sup, pour appeler aux auditeurs d'Alouette, qu'est-ce que c'est exactement ? Du stand-up paddle. Donc en fait, c'est arrivé comment chez nous en France ? Vous l'avez inventé peut-être, Titouan, ou alors il y avait déjà des clubs avant ? Alors pas du tout. Normalement, le sup, ça a commencé pour faire plus de la balade ou de la course. Oui, du paddle sur mer. Exactement. Et après, des surfers s'ils ont mis une pagaie sur leur planche et sont partis surfer avec leur sup. Et il y a des championnats, là, aujourd'hui, parce que vous êtes vice-champion d'Europe. Vice-champion d'Europe, vice-champion du monde et vice-champion de France. Me dit-il, mais tellement zen sur le plateau d'Alouette. Ça s'applaudit, je pense, une nouvelle fois. Titouan, Pajot, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Vous postez bien sûr des photos sur Instagram et puis de votre parcours avec des objectifs, des compétitions à venir, je suppose, cette année. Exactement. Là, je reviens tout juste des championnats de France qui étaient dans les Landes. C'était à Osgore. Oui, dans les Landes. Et il y a les championnats du monde, là, qui arrivent. je pars le 1er décembre aux Canaries pour 10 jours de compétition. Donc, comme le Vendée Globe, ça fait voyager le sport. Titouan, vous êtes également dimanche pour le départ de ce 10e Vendée Globe et pas n'importe où. Vous avez une mission dimanche. Oui, du coup, on est là tout le week-end avec pas mal de membres de l'équipe de la base nautique. On fait la sécurité sur le départ du Vendée Globe. donc on sera sur les Zodiacs qui entourent les Imokas. Ça consiste en quoi ? On vous a briefé un petit peu parce que c'est quand même un rôle important. On va être briefé samedi déjà. On va faire des sorties pour s'exercer et du coup, on va veiller à ce qu'aucun bateau ne puisse s'approcher trop proche des Imokas et pour la ligne de départ. Oui, parce qu'il y a les skippers, bien sûr, il y a le public, vous qui êtes ici sur le plateau d'Alouette et toutes les équipes qui font vivre et font briller cet événement du Vendée Globe et qu'on peut applaudir une nouvelle fois sur le plateau d'Alouette. Benjamin Sénard, en tant que responsable des sites patrimoniaux d'Océan Marais-Nemont, je suppose que les producteurs locaux vous tiennent à cœur également. Il y en a beaucoup, on peut les rencontrer sur le village. Exactement, on les met beaucoup en valeur sur les sites patrimoniaux. On a d'ailleurs signé avec les élus une charte des boutiques, des musées pour mettre en valeur uniquement les producteurs locaux. On trouve un fort bassin avec des ostréiculteurs, je crois que vous en verrez après. On trouve aussi une chocolaterie, on a des brasseurs, on a du sel, une grosse production de sel aussi sur tout le pays de Saint-Jean. Et puis voilà, on a aussi des producteurs, des éleveurs de races anciennes, la vache maréchine aussi qui est très présente sur le territoire. Donc on les met en valeur au sein de nos musées, au sein de nos sites patrimoniaux. Restez sur Alouette, vous l'avez dit, notre prochain invité est ostréiculteur près de Fromantine à Bouins. Je vois des sourires là dans le public. Oui, il y aura peut-être une dégustation, on verra ça. On l'accueille juste après, Corneille sur Alouette. Merci Magéorna Sénard et Titouan Pajot. Merci. C'est l'heure de la dégustation avec Baptiste Rimbaud. Bonjour Baptiste. Bonjour Lucas. Bienvenue sur le plateau d'Alouette, vous êtes ostréiculteur près de Fromantine à Bouins. Comment vous sentez-vous au village du Vendée Globe ? Je suppose que le public est attiré par votre métier et par les huîtres. Oui, on se sent très bien sur le village forcément. C'est juste un super événement. Il y a plein de monde donc c'est génial. Et puis, attiré par notre produit forcément parce que les huîtres, c'est bon, on a envie d'en manger tout le temps. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donne le moral. Baptiste, on va poursuivre notre discussion dans un instant sur Alouette. On va parler de votre métier, votre passion pour le Vendée Globe. Le temps d'ouvrir quelques huîtres pour le public présent sur le plateau d'Alouette au village du Vendée Globe. Et là, tous les auditeurs d'Alouette vont débarquer sur le plateau parce qu'il y a des huîtres. On écoute toujours plus de huîtres. Voici Avicii et le duo gagnant Pierre Garnier-Matt Pokora sur Alouette. Alors Alouette, toujours plus de huîtres. Je viens de trouver un nouveau slogan. Toujours plus d'huîtres sur Alouette avec notre invité Baptiste Rimbaud, austréiculteur près de Fromantine à Bouin. On voit Normoutier quand on va dans vos parcs. On voit aussi, c'est pas loin de Pornic également. Peut-on vous rencontrer ici au village du Vendée Globe ? Alors aujourd'hui, parce que je ne suis présent qu'aujourd'hui, donc au pavillon du tourisme sur le stand de Gauchalangois. Gauchalangois, proposer également des pauses gourmandes chez vous pour déguster des huîtres. Oui, en fait, j'ai aménagé une petite terrasse pour les gens qui veulent acheter leurs huîtres tranquillement et faire leur petite pause posiodée sur le port. Ils ont la possibilité de se poser sur la terrasse. Alors ce qui est génial quand on revient ici au village du Vendée Globe, c'est qu'on peut rencontrer les skippers, monter sur les bateaux si on a la chance d'y aller puis visiter un petit peu la région, la Vendée et puis déguster des huîtres ce qu'on fait ici. sans photo et en vidéo. On est ici au village en tant qu'enfant du pays. Mon cher Baptiste Rimbaud, ostréiculteur dans la région, quel souvenir du Vendée Globe gardez-vous en mémoire plus qu'un autre peut-être ? C'est tellement une belle aventure. Il y a plein de souvenirs forcément. Moi, je vois surtout l'exploit d'Hélène MacArthur. Je ne sais plus quelle édition c'était mais c'était resté quand même assez important comme à l'oeuvre du finir deuxième. J'ai gardé ça en souvenir. Et puis les pontons aussi, je crois, ces images. Les pontons, l'accès autour des bateaux qui paraissent si gros et on les voit de près. C'est gros comme ça pour nous mais après, sur l'eau, ça fait tout petit. Ça vous donne envie de faire un tour du monde un jour ? Non. Vous êtes bien dans les parcs à vitres ? Oui, une petite journée, une petite régate, pourquoi pas, avec quelqu'un d'expérimenté parce que je suis nul. Mais voilà. Non, je leur laisse ça. Baptiste Rimbaud, vous êtes donc ostréiculteur à Bouin. Quelles particularités ont vos huîtres ? Parce que c'est vrai quand on va en Bretagne, elles ont un goût spécial ? Quand on vient en Vendée, pareil, dans le sud de la France également ? Eh bien, elles ont le goût de la baie de Bourneuf parce que voilà, c'est comme je disais, chaque produit, c'est un produit de terroir. Nos huîtres, elles ont notre goût de chez nous. On change de bassin, ça va être un goût différent. Donc on a une huître qui est bien charnue, donc avec un goût assez long en bouche et quelque chose de quand même assez iodé et sucré. Et alors, on se pose souvent la question est-ce qu'il y a une période particulière pour déguster des huîtres ? On embauche beaucoup à Noël, l'été aussi. Oui, alors Noël reste la grosse période de consommation, les fêtes, voilà, mais nous, on en consomme toute l'année et les gens en achètent toute l'année. Mais on reste quand même sur un pic d'activité pour les fêtes de Noël avec une grosse partie de nos huîtres qui partent sur les 15 derniers jours de l'année. Vous, votre journée type, en tant qu'hôtriculteur, c'est un lever très tôt, comme ça se passe ? Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de journée type parce que notre boulot il change tous les jours. Donc on ne peut vraiment pas se tasser de ce métier en fait. Moi, je en parle comme ça mais tous les jours, on va avoir des tâches différentes. Hier matin, on est parti à la marée, on a trié des huîtres après. Demain, on va faire autre chose. On va être à conditionner des huîtres pour aller livrer ce week-end. On a plein de tâches différentes, donc c'est ce qui est un peu magique. Donc vous partez en mer également comme les skippers ? Mais beaucoup moins loin. Nous, on navigue en petit eau dans la baie de Bourneuf. Donc on a un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de navigation pour aller sur zone et après, on descend du bateau et nous, on travaille sur l'estrand. Baptiste Rimbaud, vous exposez donc ici au village du Vendée Globe au Sable d'Olonne sur le stand Go Chalangois. On va déguster ces petites huîtres. Allons-y. Allons-y. Vous voulez le public ? Oui, je crois qu'ils sont très motivés. Je les ai goûtées, franchement. Elles sont parfaites et puis en plus, c'est l'heure de l'apéro sur Alouette, donc on y va. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Alouette. On poursuit notre discussion et cette émission en direct du village du Vendée Globe au Sable d'Olonne jusqu'à 13h. Et dans l'immédiat, voici toujours plus de hits sur Alouette avec Santa, recommence-moi et Miles Smith, c'est sa guitare folk, c'est Stargazing sur Alouette. Nous sommes à J-4 du grand départ du 10e Vendée Globe. Alouette vous fait vivre depuis 10h ce matin les derniers préparatifs de ce fameux Tour du Monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre maintenant au village ici au Sable d'Olonne pour cette dernière heure sur Alouette et puis sur les réseaux sociaux de la radio pour revivre en vidéo et photo les interviews. La première partie de l'émission aussi avec Benjamin Ferré, skipper qu'on a reçu. Il fait partie des 40 skippers qui s'apprêtent donc à partir pour cette grande course folle à la voile qu'on appelle aussi l'Everest des mers. Régine Viste, bonjour. Vous êtes directrice de l'office de tourisme de la Tranche-sur-Mer à trois petits quarts d'heure d'ici, des Sables d'Olonne. Bonjour Mathieu Chauvet. Bonjour Lucas. Vous êtes responsable du centre nautique Tranchet, chef de base. Bienvenue sur Alouette. C'est impressionnant et peut-être émouvant d'ailleurs de venir sur ce village ici au Vendée Globe à quelques jours du départ, Régine. Oui, toujours. Et puis on a l'habitude effectivement de venir au Sable tranquillement et là quand on arrive et on voit cette population, cette foule, cet engouement, cet engouement. Oui, bien sûr, c'est impressionnant. Mathieu Chauvet ? Alors moi, pour ma part, pour avoir fait beaucoup de départs de Vendée Globe, la partie la plus impressionnante, c'est vraiment le public qui s'amasse le long de ce chenal et lorsqu'on passe en bas en bateau, vraiment, ça nous dresse les poils. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. C'est ce qui va se passer dimanche. On va parler de ce qu'il faut surtout pas louper également lorsqu'on passe ici dans la région et notamment à la Tranche-sur-Mer. Après, Alex Soiren sur Alouette, en direct du village du 10e Vendée Globe. Avec nos invités, Régine Viste, directrice de l'Office de tourisme de la Tranche-sur-Mer et Mathieu Chauvet, responsable du Centre Nautique Tranchet, chef de base. La Tranche-sur-Mer, c'est à trois petits quarts d'heure des Sables d'Olonne. Nous sommes en direct aujourd'hui sur Alouette. Quels souvenirs marquants gardez-vous des précédents Vendée Globe, Régine ? Vous avez des souvenirs comme ça ? Alors, moi, je ne suis pas vendéenne. Comme mon nom de famille l'indique, je suis de l'Est. Et mes premiers souvenirs, en fait, c'est en tant que professionnel puisqu'on tenait des stands et on était au contact du public. Et c'était vraiment très chouette parce que les gens soit connaissaient déjà la station et soit découvraient. et c'est vrai qu'on est à proximité et en même temps, on reste un petit village. Donc, il y avait cet attrait du public et ce contact et cette communion très chouette et effectivement, pour moi, une grande découverte de cet événement du nautisme que je ne connaissais qu'à travers les médias et là, j'étais dedans. Le Vendée Globe a une renommée internationale. C'est important. Oui, oui. D'ailleurs, les premiers salons internationaux quand on allait en Suisse ou autre avec notre stand La Tranche-sur-Mer, mais c'est où en Vendée ? C'est quoi ? C'est à côté du Vendée Globe et là, tout de suite, on avait un sourire. Et on peut en profiter pour dire sur Alouette que le Vendée Globe a déjà battu tous les records, notamment du côté du village avec près de 360 000 visiteurs pendant la première semaine de village. Record cette année également avec le nombre de skippers. Ils sont au nombre de 40 au départ ce dimanche. et 11 nationalités représentées. Mathieu Chauvet, quels souvenirs gardez-vous des précédents Vendée Globe ? Je crois que vous avez une anecdote, notamment 2020, année particulière avec le Covid. En effet, année très particulière. Pas de bateau sur zone, c'est-à-dire que la navigation était interdite aux bateaux moteurs. On était les seuls du coup à assurer la sécurité du départ. Et deuxième chose particulière il y a 4 ans, c'était le brouillard. Comme on a eu ce matin, par exemple. Oui, ici au Sade d'Olonne, il était bien présent. On avait une brume très intense, très épaisse, ce qui a retardé le départ du Vendée Globe d'ailleurs il y a 4 ans. Alors, on parle justement de retard, il y a des petits soucis techniques de temps en temps. Il faut s'adapter. C'est ça aussi la vie en mer quand on est skipper pendant 3 mois. On en parlait tout à l'heure avec Benjamin Ferré qui va participer à cette 10e édition. Et Mathieu Chauvet, vous avez été pilote et vous êtes toujours, je crois, pilote de sécurité sur la remontée du chenal. Comment ça se passe ? Quelle est votre mission ? Alors, moi, c'est le 5e départ que je fais. On est tous bénévoles, on est tous pilotes sécurité. Donc, on sort les premiers le chenal le matin. Ensuite, on va sur zone et on va réaliser un périmètre de sécurité autour de la zone de départ pour éviter à tous les plaisanciers de rentrer dans cette zone pour éviter les accidents bien entendu. Il y a énormément de plaisanciers de bateaux qui veulent voir au plus près les skippers partir. C'est ça. Énormément de plaisanciers qui ont un bateau personnel vont aller sur zone et vont essayer de s'approcher au plus près des bateaux. Sauf qu'aujourd'hui, les Imoca, avec les foils, prennent de plus en plus de place et ce sont des bateaux qui vont de plus en plus vite. Donc, les gens ne se rendent pas compte que ça va trop vite par rapport à leurs petits bateaux à eux. C'est génial. Mathieu Chauvet sur Alouette en direct du Vendée Globe, du village, vous devez avoir des sensations énormes. Par exemple, dimanche, lors du départ du Vendée Globe, les frissons, vous êtes au plus près des skippers. Alors oui, comme je disais tout à l'heure, le plus important, le plus frissonnant, on va dire, c'est vraiment la sortie du chenal le matin à 7h et déjà, les gens sont là, ils sont tous là, ils sont en duvet, des fois, ils sont habillés en affaires de ski, par exemple, et ils attendent depuis le matin pour voir tous les bateaux passer. C'est ça, départ du Vendée Globe dimanche, les bateaux quitteront le ponton un à un toutes les 3 minutes à compter de 8h le matin. Charlie Dalin ouvrira le bal puis le départ en mer du Vendée Globe a lieu à 13h02. On continue notre discussion sur Alouette en direct du village du Vendée Globe avec vous et juste après celui qui est sur la route plutôt qu'en mer, voici Gérald Depalmas maintenant sur Alouette. Et avec nos invités, Régine Viste, directrice de l'Office de Tourisme de la Tranche-sur-Mer à trois petits quarts d'heure d'ici au Sable d'Olonne et Mathieu Chauvet, responsable du centre nautique Tranchet chef de base. Que conseillez-vous de visiter, de découvrir à la Tranche quand on vient ici dans la région au Sable d'Olonne assister au Vendée Globe, au village ? On peut faire quoi à trois petits quarts d'heure ? Alors, à trois petits quarts d'heure, la Tranche-sur-Mer a su garder son côté pittoresque avec un esprit village, éco-touriste, éco-slow-tourisme et donc l'avantage, c'est qu'on a su garder au niveau du PLU que deux étages de construction. Donc, on n'a pas de front de mer bétonné. On est entre la mer, les dunes, la forêt avec différents paysages puisqu'on est aussi l'entrée du Marais-Pouet-Vin. On peut tout faire à vélo en plus, c'est ça qui est génial. On peut tout faire à vélo, on est Territoire Vélo, la seule en Vendée, avoir le label Territoire Vélo avec plus de 50 km de piste cyclable. On peut tout faire en vélo et on a aussi le label Famille Plus. Pareil, on est le seul de Vendée. On a vraiment orienté une politique vers les familles avec des animations que ce soit culturelles, sportives, une ludothèque, des garderies, des animations et même, par exemple, pour les sports nautiques. Avec Mathieu Chauvet qui est responsable du centre nautique. Dès les plus jeunes âges, on peut faire des activités pour les tout-petits. Au niveau nautisme, effectivement, on est labellisé ville de surf. On a quatre écoles de surf placées sur la terrière. Et voilà, on a vraiment de quoi se reposer à la tranche sur mer mais également se défouler. Exactement, faire du sport et en parlant de sport, justement, Mathieu Chauvet, responsable du centre nautique tranchée, vous êtes ici au Sable d'Olonne. On rappelle que vous êtes pilote de sécurité présent pour la remontée du chenal. Vous êtes donc dimanche pour le départ mais vous y serez aussi avec tous les bénévoles à l'arrivée. Oui, parce que ce n'est pas qu'un départ, le Vendée Globe. Il y a aussi une arrivée. On ne sait jamais quand elle arrive d'ailleurs, cette arrivée. On ne sait jamais quand elle arrive, en effet. Les trois premiers, en général, ce sont des arrivées très médiatisées avec beaucoup de gens sur l'eau, des hélicos, beaucoup de médias. Et après, plus on avance, plus on se retrouve des fois à aller les chercher loin. Ils sont tout seuls. On est quatre saints zodiaques à arriver vers eux et finalement, c'est les premières personnes qu'ils voient après 80, des fois 90 jours, vraiment dans les derniers. Donc, il faut les saluer aussi les derniers. Ça doit être impressionnant d'y être là, de les voir après trois mois, voire quatre, un peu plus aussi en mer. Vous êtes le premier visage. On est, il n'y a pas que moi, on est plusieurs zodiaques, mais en effet, on est les premiers visages. On part des Sables d'Olonne, on voit un petit point à l'horizon et puis on se met en route en direction d'eux et puis petit à petit, ce petit point grossit, grossit, grossit et le skipper nous aperçoit arriver et on l'accompagne, on l'amène dans le chenal et on le fait rentrer. Incroyable. Ces bateaux quitteront le ponton un à un toutes les trois minutes. On rappelle à compter de 8 heures dimanche matin ici au Sables d'Olonne où nous sommes sur Alouette avec un départ en mer du Vendée Globe à 13h02. Merci beaucoup Régine Viste et Mathieu Chauvet d'être venus ici sur le plateau d'Alouette. Merci.